Et salut tout le monde, c'est Onink. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau SPL sur le jeu Alice Retour au Pays de la Folie. J'espère que vous allez bien, papa, ça va. Nouveau SPL sur ce jeu qui est Alice Retour au Pays de la Folie. Alors c'est un jeu qui est assez vieux déjà et qui je pense est assez connu. Enfin, on verra, n'hésitez pas à me dire si vous découvrez le jeu, mais je pense que si vous n'avez pas vu le jeu, vous avez au moins entendu parler du jeu peut-être. C'est un jeu que j'avais regardé en Let's Play il y a longtemps, mais genre vraiment super longtemps quoi. J'ai jamais joué au jeu, du coup je ne me souviens pas vraiment de tout. J'ai déjà revu parfois des décimages du jeu, un peu de gameplay et tout, mais dans l'ensemble le jeu, je ne me souviens pas, enfin je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne connais pas trop les endroits, l'histoire en elle-même. Je ne sais même pas comment ça commence, je sais comment ça se termine, je sais le pourquoi du comment par contre, comment ça se commence, comment ça se déroule. Ça, je ne me souviens absolument pas. Bref, nous avons commencé du coup cette petite aventure. Ce n'est pas un jeu d'horreur, au cas où des gens paniqueraient en voyant la musique un peu flippante on va dire. Et cet écran titre, ce n'est pas un jeu d'horreur. On va donc commencer, alors il y a écrit continuer, mais c'est juste parce que j'ai lancé et j'ai quitté direct. Mais on va en prendre direct à la cinématique du début. Bref, j'espère que cette aventure vous plaira, nous sommes donc partis. Tout va bien Alice, rien de plus qu'un lit. Ce n'est pas un cauchemar, mais un souvenir, et il me rend malade. Oui, parfait, détends-toi, encore, tu flottes, tout s'efface, tout parcourt. Je suis en enfer ! Oublie-les, efface ce souvenir, il est encombrant, laisse-le, va vers tes merveilles. Impossible ! Prise au piège du passé ! Sergent, cette fille est blessée, appelez un docteur ! Est-ce qu'elle va se plier ? Oublie cette illusion. Oublie-la, retourne vos merveilles. Je ne veux pas docteur, mes merveilles sont mortes, éparpillées. Ce que tu veux n'a pas d'importance. Bien Alice, où es-tu ? Je navigue, avec un ami. Je suis différente, j'ai changé. C'est très bien, ton premier pas sur le chemin de l'ouïe. Que se passe-t-il ? Êtes-vous fou ? Insolente. Lapin ? C'est curieux, que fait-il ici ? Est-ce que vous m'entendez ? Si j'entends ! Oh non ! Non ! Pas sale ! Me voilà ! Bien Alice, tout va mieux, n'est-ce pas ? J'ai un marteau-pilon dans la tête, et dans la poitrine ! C'est normal Alice, l'oubli n'est pas gratuit. Les souvenirs me rendent malade, je voudrais... Te rappeler autre chose. Je veux oublier, j'en ai assez d'être seule, prisonnière de mon maudit passé. Tu seras libre Alice, les souvenirs nous enchaînent plus qu'ils ne nous libèrent. Vous l'avez dit, tant de fois, et... Et je te le répète, il faut payer pour pouvoir oublier. Bien. Avant notre séance, va donc chercher ses cachets chez l'apothicaire. Très bien, docteur. À mon tour d'oublier, Alice ! Bien, Charlie. Ton père a été pendu pour avoir tué ta pauvre mère qui te battait. Il faut oublier tout ça. Ah, veux-tu ? Plus de passé, Charlie. Oublie ce taudis infâme, oublie ta famille. Elle n'a jamais existé. Tout va bien, Charlie. Vois-tu ? Détends-toi. Écoute. C'est fini. Ok. Alors, nous voici donc dans ce jeu, après cette introduction un peu glauque. Ah oui, j'ai dit que ce n'était pas un jeu d'horreur, mais ce n'est pas non plus un jeu friendly, family friendly. Oui, les cabinets refoulent. Plus que ta chambre, ça réveille. On s'aurait donc deviné, on s'aurait deviné une lundi en plus, voilà, on se trouve donc, et d'Alice. Où est la porte ? Bien sûr, d'accord. On se mettrai à la vie pour la personne. Le docteur, il est bon, il t'a guéri, toi ? Pas pour l'instant. En phase terminale. Bon, j'espère que niveau son, c'est bon. Que ce soit moi qui vous ne vous pète pas les oreilles, que le jeu ne vous pète pas de plus les oreilles. Ah, c'est un jeu sombre, hein, voilà. Sombre, mais coloré aussi un peu, vous verrez. Dix ans avec les cinglés ! Sans mère, sans relation, une orpheline. Monsieur Payne dit que l'on n'est jamais mieux que chez soi. Mais, sans mes dessins et cette photographie, on se croirait dans ma chambre d'hôpital. Alors, c'est intéressant de regarder quand même un peu, tout plein d'éléments. Alors, vous verrez, c'est un jeu qui a une histoire vraiment très, très bien écrite. Moi, de souvenir, je trouvais que l'histoire était vraiment très bien pensée. Donc, vraiment, si vous découvrez le jeu... Les gens sont super sympas avec nous. Oui, si vous découvrez le jeu, bah, franchement, suivez bien. Enfin, j'espère que déjà, c'est l'opéra. Et si c'est le cas, bah, suivez bien l'histoire. Un autre jour ? Un autre rêve, peut-être ? Très intéressante. Ah, j'en ai plein d'autres, tout ça. Le travail, c'est la santé, mûtaise. C'est assez fou. que mes gens n'arrêtent pas de parler de nous, des coups s'approchent d'eux, quand même. C'est mon centre de l'attention. Salut. C'est charmant. Corrigez-le, pour de bon... Bon, lui, nous connaît. Les gens ont l'air de nous connaître, quand même, parce que... C'est le prénom et tout. Ouh là, ma caméra, c'est là. Non, où est passé ce chat ? Tu veux du boulot ? Marre de tes couches ? Vaut mieux ça qu'être l'insulion de l'orphelinat. Tu pourras soulager les gens, rendre heureux, prendre au moins dix minutes. Il faut croire que j'aime suivre les boules de poils dans leur tanière. Peut-être bizarre. Peut-être bizarre. Oh ! Par mes jardières ! Alice Liddle. Toujours dans la misère ? Miss Whitless. Bonjour. Les misérables se croisent. Vous êtes toute seule ? Vous semblez pâle, ma chère. Vous vous sentez bien ? Pas vraiment. Venez chez moi, vous verrez mes oiseaux. Magnifiques, comme vous. Je ne crois pas. Notre dernière visite m'a coûté plusieurs livres. Je pourrais pourtant bien me rappeler de votre lapin. Toujours folle. C'est pas étonnant. Elle a vu les siens grillés vivants, comme des marrons. Dix ans à l'asile de Rutledge, c'est du temps perdu pour tout le monde. Le docteur Bumby ne fera guère mieux. Toujours les mêmes questions. L'incendie, ses souvenirs, oh, quel ennui. Je mérite bien sa gratitude, non ? Qui donc l'a habillée ? Qui donc l'a placée chez Bumby ? Où serait-elle sans moi ? Dans la rue, avant de ses fesses ! Au moins, elle aime mes pigeons. Elle m'a déjà lâché, ou pieds sous deux. Mais ce que je sais vaut bien plus. C'est un secret, n'est-ce pas ? Elle a dit, ils sont morts par ma faute. J'ai rien pu faire. Le silence est d'or. Mais le mien, au moins. Je sais me taire, vraiment. Pas comme sa nourrice, cette putain. Ou leur ami juriste, Radcliffe, qui lui a pris son stupide lapin. Plus un sou. Je l'ai prévenue que je la dénoncerai à la police si elle ne se montrait pas plus généreuse avec moi. Elle ne cesse de gémir et se plaindre. Des jours qu'elle ne se souvient plus de son nom d'après ce qu'on m'a dit. C'est très flou en passant l'histoire, mais c'est normal. Mais moi, j'aime beaucoup ces cinématiques comme ça. Avec des personnages en 2D, dessinés, comme ça. Mais je trouve ça très sympathique. Infirmière, voulez-vous me blesser en me renvoyant à l'hôpital ? Ne me tentez pas. Je vous troquerai bien contre un verre, vous savez. J'ai si soif que je vois dans la taille. Je vous en prie. Je suis transfigurée. Je suis transfigurée. Magnifique. Tu vois ton monde, tes merveilles. Sa famille est morte. Je suis transfigurée. Je suis transfigurée. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501